Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un HP ProBook 470 G4. Pour commencer, on va retourner l'ordi. On va ici retirer la vis de la trappe. Une fois la vis retirée, on peut déclipser le capot. On voit apparaître ici un emplacement pour un disque dur, ici le disque dur M2, ici les deux barrettes mémoire et ici le ventilateur ainsi que la carte Wifi. Pour commencer, on va retirer le M2. Il suffit de retirer la vis et de le déclipser. Ensuite, on va retirer la vis ici. Vous avez ici deux vis qui maintiennent le clavier. On va les retirer comme ceci. Ensuite, on va retirer la carte Wifi. Il va falloir matérialiser les antennes. Vu que les câbles sont de la même couleur, je vais matérialiser le câble qui va sur le noir. On déconnecte ensuite les deux antennes et on dévisse la carte Wifi. Ici, on va retirer la vis qui permet de débloquer le lecteur CD. Ensuite, on va retirer les deux vis qui maintiennent la plasturgie. On retire les deux vis qui maintiennent la plasturgie. Voilà pour les deux vis cruciformes. Pour la suite, on utilisera un tournevis Torx T9. Une fois toutes les vis de la plasturgie retirées, on retourne le PC. Une fois toutes les vis de la plasturgie retirées, on retourne le PC. A l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va soulever la plasturgie. Il faut tirer un peu mais pas trop parce que vous avez la nappe du clavier qui se trouve ici. Pour la défaire, il suffit de soulever et de dégager comme ceci. Ensuite, on va déconnecter ici le bouton d'alimentation. Ici, on déconnecte la nappe. Ici, on va déconnecter les deux nappes comme ceci. Ici, pareil, le trackpad. Une fois toutes les nappes déconnectées, on va déconnecter la nappe. On va dévisser les quatre vis de la partie supérieure. Comme ceci. Une fois les vis retirées, on va déclipser les deux parties. Ici, on va écarter les deux parties. On va délicatement en faisant un mouvement de levier. Ensuite, on va changer de côté. On va continuer à déclipser. On va continuer à déclipser. Nous voilà sur la carte mère. La première chose à faire par sécurité, c'est de déconnecter la batterie. Ici, on va déconnecter notre LCD. On va déconnecter notre LCD. Comme ceci. On va déconnecter le ventirad. On 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 déconnecter la carte mère. Ensuite, on a le connecteur d'alimentation qui la maintient. Comme ceci. Nous voilà sur notre carte mère avec notre pile du BIOS. Ici, le système de refroidissement avec notre processeur et notre chipset. Voici la carte vidéo et les deux barrettes mémoires. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !